qui écoulent, roulent quelques secondes dans la rue Sainte-Anne, puis tournent dans la rue de la rivière. Durant le trajet, Nat et Rome se chicanent plus que jamais, à un point tel que tous leurs amis s'assoient le plus loin possible d'eux pour ne plus entendre leurs arguments enfantins et se contentent de regarder par les fenêtres de l'autobus la rivière qui défile le long de la route. En tout cas, frère Rome, si jamais tu es encore en danger, ne compte plus sur moi pour t'aider. « Une héroïne comme moi n'a vraiment pas besoin d'un assistant qui se met toujours dans le trouble. » « C'est moi le héros, » réplique Nat furieux, « et je n'ai pas besoin d'une assistante qui a toujours peur et qui n'ose jamais se moquera méchamment. Je ne savais pas que les super-héros bégayaient. » Même si la plupart des autres enfants ne s'occupent plus des deux ennemis, deux ou trois parmi eux ricanent tout de même. Nat en demeure bouche bée pendant de longues secondes, puis il finit par bredouiller incrédule. « Tu as ri de mon bégaiement ? » Rome elle-même se sent gênée pendant un bref moment. C'est bien la première fois qu'elle se moque du handicap de son frère, mais elle redevient hautaine et lance. « T'as couru après ! » Les traits de Nat se crispent si violemment qu'on a l'impression que son visage va craquer. Au même moment, l'autobus arrive au coin où ils doivent descendre. À toute vitesse, Nat se lève et s'empresse de descendre du véhicule, suivi de loin par sa sœur. Trois minutes plus tard, ils arrivent tous deux à la maison, sans s'être dit un seul mot durant le court trajet à pied. Mère Sof est absente, mais Papa Pat, qui est en train d'écrire, interrompt son travail et vient accueillir ses enfants en souriant. « Alors, les mouk-mouk, le lendemain de l'Halloween n'a pas été trop pénible à l'école ? Pas de surdose de bonbons ? » Nat et Rome ne sourient même pas et enlèvent manteau et botte dans un silence buté. Découragé, Papa Pat lève les bras au ciel. « C'est pas vrai ! Vous vous chicanez encore pour savoir lequel de vous deux est le meilleur, c'est ça ? » « C'est lui qui n'arrête pas ! » crie Rome en pointant son frère du doigt. « Mais elle, elle a ri de mon bégaiement devant tout le monde dans l'autobus ! » Sidéré, Papa Pat dévisage sa fille. Celle-ci garde la tête baissée un moment puis dit « Ok, je m'excuse, mais qu'il arrête de me traiter de peureuse ! » « Ça suffit tous les deux ! » explose Papa Pat. « Cette popularité est en train de vous rendre complètement fou. Allez étudier tout de suite chacun dans votre chambre et pas un mot, ce soir on va parler de tout ça avec maman, ça ne peut plus durer. » En faisant exprès pour accomplir de lourds et bruyants pas, les deux enfants montent l'escalier et s'enferment chacun dans sa chambre. Après 20 minutes, Nat referme ses livres d'école en soupirant. Il est si en colère qu'il n'arrivera pas à se concentrer davantage. Renversé sur sa chaise, il fixe d'un œil noir ses statuettes de chevalier. Rome est allé trop loin. Il ne peut pas laisser un tel affront impuni. Il doit se venger. Elle l'a humiliée. Elle doit être humiliée à son tour. Mais comment ? Il décide d'aller jouer dehors avec ses amis. Ça va lui faire du bien. S'il reste enfermé, il va exploser. En passant devant la porte fermée de la chambre de sa sœur, il entend celle-ci pousser un cri de frustration. Intrigue, il entre pour trouver Rome en train de fouiller désespérément dans son sac d'école en gémissant. « Qu'est-ce que t'as à chialer encore ? » demande sèchement son frère. « J'ai oublié mon cahier d'univers social et il y avait des choses dedans qu'il fallait étudier pour demain. » répond Rome en lançant son sac par terre. « Et après, tu les étudieras demain. » « Tu vois, tu chiales pour rien, bébé Lala. » Il est sur le point de sortir, mais Rome, désespérée, dit « Tu comprends pas. Mme Wenham fait passer chaque jour un test oral à un élève. Je te l'ai déjà dit. Et je suis sûre que demain, ça va être moi. » « Qu'est-ce que t'en sais ? » « Tu nous as dit que vous ne saviez jamais d'avance qu'il passait le test. » « Tout à l'heure, elle a trop parlé. Elle a dit quelque chose qui me fait penser que ça va être moi demain. » « J'ai mon cahier de français, mon cahier de maths. » « J'ai juste oublié celui d'univers social. C'est pas juste. » Rome se frotte le front, tentant de réfléchir. Comme si elle se parlait à elle-même, elle dit « Bon, il y avait juste deux choses qu'il fallait retenir. Le nom du découvreur du Canada et le nom du monsieur qui a fondé la ville de Québec. » « Je vais aller demander à papa. Il doit savoir ça. » Elle marche vers la porte, passe devant son frère et traverse le corridor. Nat réfléchit à toute vitesse. Lui qui, quelques minutes plus tôt, cherchait un moyen de se venger, croit avoir trouvé une bonne idée. Il lance donc « Hé, Rome, attends ! » Sa soeur, sur le point de descendre l'escalier, s'arrête et se retourne agacée. « Quoi ? Tu vas rire de moi, là, c'est ça ? » « Va pas déranger papa et maman. Je les connais, moi, tes deux réponses. J'ai tout appris ça l'année dernière. Je peux t'aider. » Rome, la main sur la rampe d'escalier, a un regard sceptique. « Tu vas m'aider, toi. Pourquoi ? » « Ben, parce que je suis ton frère. » Rome hésite toujours, comme si elle continuait de se méfier. Elle lève le menton et demande sur un ton soupçonneux « C'est quoi les deux réponses que je cherche ? » Samuel de Champlain et Jacques Cartier. Rome se frappe dans les mains et, tandis qu'elle revient vers sa chambre, elle s'exclame « C'est ça, je me rappelle que Mme Wena m'a parlé de ces deux hommes-là. » Dans sa chambre, elle prend une feuille de papier et se met à écrire en demandant « Donc, celui qui a découvert le Canada, c'est qui déjà ? » Nat, qui se met que les lèvres, hésite une ultime seconde, puis d'une voix qu'il veut naturelle répond « Samuel de Champlain. » « Donc, celui qui a créé la ville de Québec, c'est Jacques Cartier. » Rome écrit tout cela rapidement. Nat garde le silence. Il a inversé les deux noms. C'est Champlain qui a fondé Québec et Cartier qui a découvert le Canada. Mais Rome ne s'en rend pas compte. Elle termine d'écrire les deux fausses réponses, puis « Merci le frère, merci beaucoup ! » Elle lui sourit de son sourire si gentil et complice, celui qu'elle avait toujours avant qu'il se déclare la guerre. En la voyant ainsi, Nat a un moment d'attendrissement et il est sur le point de lui dire la vérité. Mais il songe à nouveau au ventardise de sa sœur et au moquerie sur son bégaiement et sa rancune réapparaît avec force. D'ailleurs, Rome elle-même se souvient tout à coup qu'ils sont supposés être en chicane car son sourire disparaît et, fouillant dans son sac, elle dit d'un ton distant « Bon, laisse-moi étudier là ! » Nat tourne les talons et marche vers l'escalier, fière de sa vengeance. Demain, sa sœur donnera au moins deux mauvaises réponses à son test oral. Ça lui apprendra. Il enfile son manteau et ses bottes et annonce à ses parents qu'il va jouer dehors avec ses amis. Malgré le froid de cette fin d'après-midi, Andy, Willie et Fred jouent au ballon dans la rue. Nat s'approche d'eux et de bonne humeur demandent « Hey, avez-vous besoin d'un autre joueur ? » Les enfants cessent leur activité contrariée. Willie se gratte la tête à travers sa tuque et broduille « Ben, non, justement. À trois, comme ça, c'est parfait. » Nat s'étonne. « Comment ça ? Deux contre deux, ça serait mieux ? » « Nous autres, à trois, on trouve ça juste correct, » ajoute Fred, un peu mal à l'aise. Nat ne comprend pas, puis décide de tourner cela en blague. « Je suis sûre que vous avez besoin d'un super-héros comme moi pour compter des buts. » « Non, justement, » lâche Andy, qui ne camoufle plus son exaspération. « On est tannés de tes allures de super-héros. Si toi et ta sœur vous vous pensez si bon, jouez donc juste tous les deux ensemble. » Willie et Fred ne répliquent rien, mais évite le regard de Nat. Nat. Celui-ci demeure quelques secondes totalement interdit, mais lorsque les garçons reprennent leur jeu, la frustration apparaît sur ses traits. Il rétorque avec mépris « gang de jaloux ». Il s'éloigne à vivre allure les points serrés. Tout en marchant, il tente d'apaiser sa colère. Il n'arrive pas à croire qu'on l'ait traité ainsi, lui, super-nat, mais il songe aussitôt aux paroles de ses parents. Ils avaient prévu que les enfants du quartier pourraient se lasser de l'attitude du frère et de la sœur. Est-ce cela qui arrive en ce moment? Nat et Rome commencent-ils à taper sur les nerfs de tout le monde? Nat tourne dans une rue grognon. « Non, ce sont les autres enfants qui sont jaloux, et c'est Rome qui veut absolument être la meilleure. » « Tout le monde a tort, sauve-toi! » demande une petite voix dans la tête du garçon. Nat ne sait plus trop. Il se sent mêlé. Il réfléchit tellement à tout cela qu'il entend à peine un bruit de moteur qui approche. Il lève la tête, juste à temps pour éviter un camion qui le dépasse à toute vitesse. Surpris, il lit l'inscription sur le véhicule qui s'éloigne. Coutellerie le long, les meilleurs couteaux en ville. Le même camion qui a roulé près de Rome l'autre jour. Il faudrait que quelqu'un prévienne ce conducteur qu'il roule beaucoup trop vite. Nat observe le décor autour de lui. Sans s'en rendre compte, il a marché durant une bonne dizaine de minutes et maintenant il est au coin d'une rue qui mène dans le nouveau quartier qu'on a développé dans l'ancien bois. Inutile d'aller par là, il n'y a que des maisons en construction inhabitées. Nat tourne donc à gauche et s'engage dans une rue qu'il connaît un peu moins. Il n'est pas ici qu'il va tomber sur des amis. Pourtant là-bas, assis sur la première marche d'une galerie, il reconnaît un garçon d'un an et demi plus jeune que lui. C'est Dom, qui est dans la classe de Rome. Nat n'a jamais vraiment joué avec lui, mais il se sent si seul qu'il s'approche de la maison. Il s'arrête sur le trottoir et lance « Hey Dom, salut! » L'enfant lève la tête, morose. Nat insiste « Je suis le frère de Rome! » « Oui, oui, je te reconnais. » « Veux-tu jouer avec moi? » Dom hausse les épaules et fixe à nouveau le sol, le menton enfoncé dans ses mitaines. « J'ai pas tellement envie de jouer, je suis pas tellement en forme. » « On pourrait juste se promener un peu, moi non plus, ça va pas trop bien. » Dom pèse le pour et le contre. En soupirant, il se lève et regarde vers le soleil qui frôle déjà les toits des maisons. « Ok, mais pas longtemps, il va faire noir dans pas grand temps. » « Pas de problème, je vais rentrer bientôt, moi aussi. » Trente secondes plus tard, les deux déambulent dans la rue déserte. Nat, intrigué par l'air abattu de son compagnon, demande « Mais qu'est-ce que tu as? » Dom, d'abord réticent, finit par répondre. « C'est notre prof, Mme Wenham. Elle m'a fait passer un test oral ce matin. » « Ah oui, ces fameux tests, ma soeur m'en a parlé. » Elle m'a posé juste trois questions et j'ai fait trois erreurs. « Hum, ça a mal été. » Trois opérations de mathématiques. Le pire, c'est que maintenant, je m'en souviens des bonnes réponses. « 216, 468 et 54. » Elle me les a assez répétées. « Mais qu'est-ce que ça me donne de connaître ces réponses-là si je ne comprends pas mes erreurs? » Maintenant qu'il a commencé à parler, il continue avec de plus en plus de hargnes. Cela lui fait du bien de se défouler. « Qu'est-ce que ça me donne de retenir ça maintenant, 216, 468 et 54. » « Rien, pas en tout. J'ai de la misère en maths. Je trouve ça dur. » Et Mme Laura, elle, m'aidait. Elle ne m'humiliait pas devant toute la classe. Nat ne dit rien. Il songe à sa sœur. « Demain, qui donnera deux mauvaises réponses à son test orage. » Curieusement, cette idée ne l'amuse plus autant que tout à l'heure. Il aperçoit un gros chien noir, un berger allemand immobile sur ses quatre pattes devant la porte d'une maison. « Il est beau ce chien, hein? C'est acquis. » « Aucune idée. Je n'ai jamais vu dans ma rue. » J'étonne Don. « En plus, ceux qui habitent dans cette maison sont partis en Floride pour tout l'hiver. » « Je me demande bien ce que ce chien fait là. » L'adresse de la maison est 216. Pourquoi Nat trouve-t-il ce chiffre étrange? Il croit comprendre et amuser, dit à son compagnon. « Hé, cette adresse, 216, c'est une des réponses de tes calculs de ce matin, non? » Avant que Dom puisse répondre, le chien émet un grognement bas. Les deux enfants s'arrêtent devant la maison, craintif. « Qui, qui, qui croit qu'il est méchant? » demande Nat, peu rassuré. « Je ne sais pas. En tout cas, c'est moi qui le regarde. » En effet, les yeux perçants du chien sont dirigés vers Dom et il retrousse méchamment ses babines, laissant entrevoir des dents menaçantes. Dans la pénombre qui envahit la rue déserte, la silhouette de l'animal semble encore plus sombre et le grognement qui en sort donne littéralement la chair de poule à Nat. Dom avale sa salive, puis propose « Allez, on continue et on ne s'occupe pas de lui. » Il n'a pas fait un pas que le chien bondit en poussant de terribles aboiements. Sous l'effet de la peur et sans réfléchir, Nat tourne les talons et se met à courir. Mais en entendant les jappements qui s'éloignent, ils se retournent et s'arrêtent aussitôt. Le chien poursuit Dom qui se sauve dans la direction opposée en appelant à l'aide. « Dom ! » crie Nat en le suivant à la course. « Pas par là ! » En effet, le jeune garçon se sauve dans la direction opposée à sa maison, mais il est maintenant trop tard pour rebrousser chemin car le chien s'approche de plus en plus de sa proie sans cesser de japper. Dom, paniqué, tourne dans une autre rue, mais le chien ne ralentit pas la course. Nat les suit toujours en courant, essoufflé, cherchant de l'aide des yeux, mais il n'y a personne dans la rue. Nat crie « Va dans une... 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 » Merde, il doit se calmer, sinon il béguait trop et Dom ne pourra comprendre ce qu'il dit. Il prend une grande respiration et lance « Va dans une maison, n'importe laquelle ! » Dom a manifestement entendu car il change soudain de direction et fonce vers la porte d'un bungalow. Il monte des marches de la galerie et au moment d'atteindre la porte, se retourne une dernière fois. Ses yeux dilatés de terreur ont tout juste le temps de voir le chien bondir vers lui, la gueule grande ouverte. « Dom, attention ! » Trop tard, le chien s'abat sur l'enfant qui, sous l'impact, tombe sur le dos. Nat s'arrête, pétrifié d'horreur. Dom se débat en hurlant, tandis que l'animal le mort une fois, puis encore et encore. « Mon Dieu, le chien va le tuer, c'est épouvantable ! » Nat se met à crier après l'animal en claquant dans les mains, espérant ainsi lui faire peur. Est-ce que son truc fonctionne ou est-ce un hasard ? Toujours est-il que le mollusse abandonne enfin sa victime et déguerpie vers l'arrière de la maison. Nat court rejoindre son compagnon. « Dom, Dom, es-tu blessé ? » Le malheureux ne parle pas, mais il pleure autant de terreur que de douleur. Son manteau est déchiré près de l'épaule, de même que son pantalon au niveau de la cuisse droite. Puis surtout, il y a du sang sur son visage et ses membres, beaucoup trop de sang, et Nat sent son cœur trembler d'effroi. En pleine panique, il sonne plusieurs fois à la porte, puis se penche vers son ami. Une femme finit par ouvrir. En apercevant le garçon à ses pieds dans les bras de Nat, elle pousse un cri. « Mon Dieu, mais c'est Dom ! Appelez une ambulance, il est blessé ! » lance Nat. La femme disparaît dans la maison. Dom saisit le bras de Nat et le sert de toutes ses forces. Ses yeux emplis de larmes et d'incompréhension. « Pourquoi ? Pourquoi il m'a attaqué ? Pourquoi ? » Nat secoue la tête, désemparée, tout en tenant Dom contre lui. Il regarde autour, puis ses yeux tombent sur l'adresse de la maison où il se trouve. L'adresse est 468. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada